Alors en fait, c'est un projet de résidence qui est monté entre Fontevraud-la-Seine et la maison Ackermann. Et l'idée est de produire, comme on a pu le faire à l'avis de Fontevraud, une œuvre à la hauteur et à la dimension du lieu qui nous accueille ici, en l'occurrence, à Saint-Hilaire-Saint-Floirant, les quintes de la maison Ackermann. Donc, le projet qui a été choisi par une commission qui s'est réunie à plusieurs reprises. Il y a eu un certain nombre de projets qui ont été présentés. Et puis, c'est le projet de Julien Salot qui a retenu l'attention des membres du jury. Parce que tout d'abord, il s'inscrit dans des dimensions qui sont tout à fait exceptionnelles. Il faut savoir que la pièce qu'il est en train de créer, qui s'appelle Fleuve Céleste, va s'étendre sur une dimension d'environ 65 mètres de long. Les parois les plus hautes sont à 6 mètres et on est sur une largeur de 7. Donc, on est vraiment dans un... Quand on parle de monumentalité, c'est vraiment le public qui va visiter la cave et va s'immerger réellement dans une œuvre. Alors, moi, je trouve que c'est une chance extraordinaire pour le saumurois d'avoir un artiste comme Julien Salot à demeure pendant pratiquement 3 ans. Puisque l'œuvre qu'il va produire et qu'il est en train de produire actuellement, elle est prévue pour être en place pendant 3 ans. Alors, pourquoi venir voir le travail de Julien Salot ? Parce que c'est un jeune artiste qui n'a effectivement pas encore 40 ans, qui sort d'une exposition au Palais de Tokyo, qui est vraiment, on va dire, une sorte de temple d'art contemporain à Paris. Juste avant d'arriver au début du mois de février, il était dans un musée à Tel Aviv, donc en Israël, pour une œuvre. Et là, par exemple, il est pendant 3 jours sur Paris pour le montage d'une exposition au musée de la chasse et de la nature. C'est quelqu'un qui est demandé, qui a une très belle audience et surtout qui produit une œuvre très touchante et qui est d'une accessibilité, je ne vais pas dire enfantine, mais qui est... C'est à vivre, c'est vraiment une œuvre à vivre et je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'un petit crochet à Saint-Hilaire chez Ackermann parce que c'est vraiment... ça va être un moment, je pense, d'émotion aussi simple qu'une belle coupe de bulle. L'œuvre de Julien Salot, Fleuve Céleste, va être visible à partir du 3 avril prochain pour 3 ans. Et donc, au printemps prochain, au printemps 2016, une deuxième œuvre monumentale va prendre place, puis une troisième. Et évidemment, on a envie de dire que, comme les internautes qui suivent le kiosque vont venir nombreux et vont faire passer le message, peut-être qu'il y aura effectivement une quatrième année, une cinquième année, et que les œuvres comme ça vont se succéder, se renouveler, et que les artistes vont révéler le pouvoir magique des caves. Quand je dis pouvoir magique, c'est tout ce qui se cache, tout ce qu'on peut imaginer dans une cave. Et en fait, on souhaite le faire vivre au Sourniroua et à toutes les personnes qui vont fréquenter le territoire à partir du mois d'avril. Alors, je tiens à dire aussi que c'est un projet qui est très territorial, parce que les entreprises, la maison Ackermann, on peut dire, est ancrée dans son territoire. C'est une... tous les prestataires qui interviennent sur site, c'est-à-dire qui font l'estomé intérieur, qui font les installations électriques, etc., sont des entreprises des pays de la Loire. Et que Julien Salot est assisté de sept assistantes, qui viennent toutes des écoles de beaux-arts de Tours, Le Mans et Angers. Donc il y a aussi cette idée de transmettre, de faire passer aux jeunes qui sont en études en beaux-arts sur le territoire.